Si tu peux le rêver, tu peux le faire. Walt Disney. Il y a des personnages qui, littéralement, marquent l'histoire. Ces personnages qui, venant parfois de milieux modestes, créent un véritable avant et après. Au point que la réalité telle qu'elle est, une fois que leur passage est fait sur Terre, elle n'est plus la même. Et Walt Disney fait partie de ces personnages. Et on pourrait se dire qu'il a réussi à créer des choses qui ont été à l'initiative des premiers films d'animation, par exemple. Mais ce n'est pas que ça. Il a chamboulé cette industrie-là. Plus encore, il a chamboulé également l'univers de l'entertainment et celui des parcs d'attractions. Et encore, et on va voir ça, c'est intéressant, il a eu pour projet qui, hélas, n'a pas pu voir le jour car il est décédé avant, celui de créer la ville du futur. Cet homme, on pourrait le dire, véritablement, est un génie. Mais finalement, derrière ce génie-là, est-ce qu'il n'y a pas des inspirations pour nous ? Est-ce qu'on n'est pas capable de s'inspirer de sa façon d'être, de sa façon de faire et pouvoir nous-mêmes créer notre propre réalité ? Pouvoir créer notre propre avant-après ? Une réalité qui n'est pas celle qui va être juste une forme de clonage industriel de ce que font toutes les personnes avant nous et ce que feront toutes les personnes après nous, mais quelque chose de nouveau, quelque chose d'idéal, quelque chose de magique, quelque chose qui semble impossible jusqu'alors, mais qui est possible. Et c'est ce qu'on va voir, justement. On en a parlé, donc on continue cette série là-dessus, sur les fameuses stratégies de génie, des modélisations. On avait vu un premier épisode sur la modélisation en général, avec ce fameux Robert Diels, qui d'ailleurs a été initié par un autre épisode sur la pyramide de Diels. Et on a vu, donc il y a 15 jours en arrière, la stratégie Sherlock Holmes. Et là, aujourd'hui, on va s'intéresser à la stratégie qui permet de transformer ton imaginaire à une réalité concrète, la stratégie Walt Disney. Je te souhaite la bienvenue sur ce podcast Connaissance de soi. Comme à chaque fois, je suis très très heureux de te retrouver ici. Je m'appelle Nico Pen, je suis l'hôte de ce podcast. Je suis auteur, formateur depuis 2011. Et ma spécialité, c'est la connaissance de soi et de t'aider, de t'accompagner, de te guider à la découverte de cet univers infini qui est caché à l'intérieur de toi-même. Alors, connaissance de soi, univers infini, quel est le lien avec Walt Disney et la stratégie Walt Disney ? Eh bien, en fait, l'idée ici, comme tu peux t'en rendre compte, c'est qu'on ne va pas apprendre à devenir un pro de la réalisation de films. On ne va pas devenir un créateur ambitieux de parcs d'attractions ou de villes du futur. Non, on va juste aller chercher ce petit composant, cette graine de folie qu'est l'imagination. Et aller creuser au travers de l'imagination et le transformer en une réalité concrète. Parce que oui, l'imagination, c'est bien joli. Comme un enfant qui peut avoir plein de projets, plein d'idées. Mais quand on est adulte, on se rend compte que finalement, il y a beaucoup de choses que l'enfant veut faire qui est impossible. Du moins, qui nous semble impossible en tant qu'adulte. Et c'est là où on en vient finalement à une forme de dualité, j'ai envie de dire. Entre, d'un côté, l'imaginaire de l'enfant qui est débordant et qui est tellement débordant qu'il déconnecte la réalité. Et en même temps, le monde de l'adulte qui lui est beaucoup plus triste, beaucoup plus morose, j'ai envie de dire. Parce qu'il perd cette connexion avec l'imagination. Et en même temps, c'est une vision, la vision d'adulte qui est plus pragmatique. Donc la question, c'est comment arriver à justement lier les deux. Pour que l'imaginaire soit suffisamment grand pour nous permettre de penser au-delà de l'amorosité de la vie. Et en même temps, pour faire en sorte que celui-ci puisse se matérialiser dans le monde concret. Et pour cela, donc, avec cette fameuse stratégie Walt Disney qui, pour rappel, a été modélisée par Robert Diels. On peut le retrouver notamment dans son bouquin, un de ses bouquins, Strategies of Genius. Et après, plus tard, et là, on en vient à la programmation neurolinguistique qui est utilisée, qui est enseignée au travers de la PNL, tout particulièrement sur les cursus de praticiens PNL. Alors moi, ce que j'ai constaté, justement, pour l'avoir appris en tant qu'enseignant, pour rappel, je suis enseignant certifié en PNL, en programmation neurolinguistique. Même si aujourd'hui, je ne donne plus de formation, j'ai quand même ma certification et j'ai quand même enseigné cette discipline pendant plusieurs années. Et en fait, ce que j'ai pu constater, en allant chercher, en revenant aux sources, la source de Diels et en allant chercher chez Walt Disney, un peu, donc, on en vient à des travaux assez proches de ce que j'ai fait sur ce cher Sherlock Holmes, eh bien, je me suis rendu compte que ce qui était enseigné pendant les formations PNL était intéressant, utile, puissant, mais perdait quelques points d'efficacité ou du moins, passait un petit peu à côté sur des points clés de cette stratégie Walt Disney. Donc, c'est là où, vraiment, on va aller voir ça. Cette stratégie, elle est simple, elle se fait en trois étapes. On va voir ces trois étapes petit à petit. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelques années en arrière, je crois que c'était, j'ai commencé en 2014, il y a plus de quelques années, j'avais commercialisé une formation numérique qui s'appelait Stratégie Walt, qui reprenait ces outils-là plus tard. Et peut-être que tu suis cette formation, si ce n'est pas le cas, je t'ai mis aussi le lien en description. Alors non, ce n'est pas le Tech Enneagram, ce n'est pas Spirale Dynamique, ce n'est pas Connexion à l'Invisible, donc je te parle à chaque podcast. C'est une autre formation qui s'appelle Du rêve à la réalité. Et sur Du rêve à la réalité, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la stratégie de Walt Disney où on va plus en profondeur, où on l'applique avec différentes strates. Avec celle-là, on ajoute une couche qui est liée à une autre formation que j'avais faite inarrêtable, comment arriver à continuer ses projets quoi qu'il arrive. et plus une troisième couche qui est une stratégie plus courte qui s'appelle stratégie triple 1. Bref, tout ça, tu l'as sur cette formation-là, tu as le lien en dessous, en description. Mais ce que je vais te donner ici sur le podcast, c'est vraiment la stratégie Walt Disney et j'insiste dessus, la stratégie Walt Disney dans son intégralité. Ce qu'on fait, pour vraiment que tu comprennes un petit peu tout sur Du rêve à la réalité, donc ma formation numérique qui est en dessous, c'est qu'on utilise cette stratégie-là et on la complémente avec véritablement l'épreuve face à la réalité et l'avancement étape par étape du projet. C'est-à-dire que la stratégie Walt Disney, comme tu vas le voir, c'est une stratégie et ça, c'est un point fondamental que tu dois garder en tête, c'est la stratégie Walt Disney, elle se met en place au commencement, au prélude, aux prémices d'un projet, d'un nouveau projet ou d'une nouvelle voie sur un projet donné. Seulement, et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai mis du temps avant de vraiment l'assimiler, pas le comprendre intellectuellement, mais vraiment l'assimiler, une planification, un plan projet ne résiste jamais à la réalité. C'est-à-dire que la réalité nous renvoie des choses qui vont faire que ce projet, ce plan de départ, va devoir shifter. Et c'est ça qu'on va voir sur du rêve à la réalité. Mais en même temps, pour justement pondérer et pas dire que c'est inutile ce qu'on va faire à la stratégie Walt, puisque c'est fondamental, puisque c'est les bases, c'est SOC, c'est fondation, on va voir justement comment pouvoir se préparer au maximum à cette réalité-là, tout particulièrement avec la troisième partie qui est le critique, on va y revenir après, et comment se préparer à cette réalité-là. Et en même temps, vraiment ne pas avoir à se réadapter au maximum et éviter, on va dire, les effets de bord et les écueils qu'il pourrait y avoir sur l'imaginaire. Donc stratégie Walt Disney, c'est trois parties, trois grandes parties, que sont, je vais déjà te les donner, celles du rêveur, du réalisateur et du critique. On va voir chacune d'entre elles et chacune est d'une posture différente. Et c'est ça vraiment le travail génial de Walt Disney, l'une de ses grandes capacités, c'est d'être capable de, finalement, se mettre dans une posture, un rôle, on pourrait dire, différent à chaque étape de la création d'un film, d'un dessin animé ou de quelconque autre projet, comme par exemple la création d'un parc d'attractions. Et d'ailleurs, avant toute chose, posons-nous la question, qui est Walt Disney ? Alors Walt Disney, tu le connais forcément avec « Oh, salut, c'est Mickey ! » Comme tu as vu, j'ai une super vieille administration de Mickey. Mais, donc voilà, c'est vraiment sa création phare, sa première création qui a commencé à faire son succès, c'est la fameuse petite souris Mickey Mouse. Sauf que ce qu'il faut voir, c'est qu'à la base, Walt Disney était un dessinateur et il a galéré pendant un petit moment. Il a galéré, il a failli mettre la clé sous la porte plusieurs fois avant de trouver cette fameuse souris. Né le 5 décembre 1901 à Chicago, il a donc progressivement travaillé, fait des petits jobs. On va dire que sa carrière commence vraiment sur le dessin publicitaire. Ce qui est intéressant déjà, c'est que lui, il a déjà cette ambition de réaliser des films et il se dit que, eh bien, aller d'abord vers cette voie-là, ça va être un premier pas pour aller petit à petit, étape à étape, vers cette direction-là. Bon, on va passer rapidement les détails parce qu'on n'est pas sur une biographie, mais on va quand même prendre des points clés qui sont à retenir sur son histoire. Effectivement, il y a eu Mickey Mouse et donc il a commencé à avoir un certain succès à Mickey Mouse. et à un moment donné, avec sa société de production, il décide de créer le premier film d'animation complet. Et ce premier film d'animation sera un énorme succès et sera surtout une innovation dans le domaine. Et plus tard, fort de ce succès-là, fort de cette notoriété qui est arrivée, alors là, on parle vraiment, on a dépassé quelques décennies, on a un Walt Disney qui est célèbre, qui est célèbre et qui devient encore plus célèbre avec le fameux Blanche-Neige et les Seine-Nins produit en 1935, entre 1935 et l'été 1937. Et après, il a cette idée, pour aller ambitionner encore plus haut, de créer un parc d'attractions. C'est-à-dire de pas seulement s'arrêter sur les films d'animation, mais de créer des attractions et de créer le fameux parc Walt Disney. Mais vraiment pas un petit parc, vraiment un truc. Et c'est surtout, la grande spécificité que peu de personnes savent, c'est que c'est le tout premier parc à thème au monde. C'est-à-dire tout premier parc qui n'est dédié qu'à l'univers de Walt Disney. Et en fait, à ce moment-là, il va aller démarcher plusieurs banquiers et il se retrouve à chaque fois repoussé parce que les banquiers vont lui dire « Bon, mais c'est bien joli, monsieur Walt Disney, vous êtes bon sur les films d'animation, mais qui nous dit que vos parcs vont marcher ? Vous n'avez aucune expérience dans le domaine. » Donc, il est très important, à ce stade-là, de se prendre en considération que ça n'a pas forcément été simple, ça n'a pas été forcément cette direction. J'ai un succès et donc je peux me permettre de réaliser tout ce que je veux. Et à chaque étape, il a eu des difficultés, il a eu des galères, il a eu des moments de doute, il a pris des risques, et tout particulièrement des risques financiers, à plusieurs reprises. Et ça a commencé déjà lorsqu'il a créé sa première société. Et petit à petit, il y est arrivé. Et il a réussi à créer le premier parc à thème, qui fut un succès mondial, qui aujourd'hui encore est un succès mondial. Après, aujourd'hui, je ne vais pas te dire ce qu'est Walt Disney, ce qu'est l'industrie Walt Disney, tu la connais. C'est une industrie qui est immense, qui va sur les films d'animation, qui a racheté la société Pixar, qui a racheté la firme Star Wars, qui a racheté la firme Marvel, Marvel, c'était avant Star Wars, du moins la partie film, qui a plusieurs parcs d'attractions. Bref, c'est vraiment une des sociétés phares aux Etats-Unis, et dans le monde, en général. Et même, on va dire, si on demande dans l'inconscient collectif la société qu'ils connaissent le plus dans l'omène de l'entertainment, de l'amusement, du divertissement, eh bien, c'est Walt Disney qui va sortir en premier. Et à la fin de sa vie, donc, j'en viens à ce fameux rêveur, il ne s'est pas arrêté là, parce qu'il a eu une autre ambition, c'est de créer la ville du futur. Ou en d'autres termes, reprendre ce projet, un projet qui est un projet à l'époque platonicienne, à la Renaissance aussi, on a retrouvé cette idée, même au travers d'un tableau qui porte ce même nom, de la cité idéale. Et la cité idéale, c'est arriver à trouver cette structuration d'une cité qui, d'un point de vue urbaniste, d'un point de vue architectural, puisse s'agencer de telle sorte qu'elle puisse répondre aux besoins, finalement, de la société, aux besoins communautaires. Et donc, ce projet, qui s'appelait le projet Epcot, il a développé à la fin de sa vie. Hélas, il n'a pas pu voir le jour. Son fils l'a repris, mais il est décédé trop tôt. Et aujourd'hui, c'est un parc d'attraction qui, finalement, a été le point de base de ce projet. Alors, c'est intéressant parce que, pourquoi je te parle de ce projet-là ? Parce que parc d'attraction, c'est que ça a été une étape, parmi une étape plus grande. Et là, on voit que, sur des projets immenses, il y a toujours des étapes qui sont des étapes intermédiaires nécessaires sur la grande vision. Tu vas comprendre pourquoi. On va en revenir tout à l'heure sur la stratégie. mais je trouvais ça important d'en parler maintenant. Alors, si on voit tout cela, on pourrait se dire Walt Disney, c'est quelqu'un qui a eu de l'ambition et qui a réalisé son ambition. Mais en fait, ça serait vraiment se tromper totalement. Parce que des personnes ambitieuses, on en trouve aux quatre coins du monde. Ce n'est pas forcément pour ça qu'elles vont arriver à nourrir leur ambition à un certain point donné. Et de même, une personne ambitieuse n'est pas forcément une personne innovatrice. et Walt Disney est une très rare personne qui a réussi à justement mettre en place ces innovations, les réaliser et en même temps faire en sorte de toujours viser pas, je ne dirais pas un cran au-dessus, mais un cran plus loin. Et ça, ce n'est pas la même chose, qu'on soit clair. Viser au-dessus, c'est être dans une dynamique de performance. On dirait plutôt dans un niveau orange de spirale dynamique. viser plus loin, c'est aller voir après, aller voir en termes de contribution. Et ce qui est intéressant d'ailleurs en spirale dynamique, alors je ne sais pas du tout, il faudrait vraiment le travailler en détail, dans quel niveau de la spirale dynamique se trouvait Walt Disney. Une chose est certaine, il est au moins au niveau orange, mais on pourrait penser qu'on a un niveau jaune de spirale dynamique parce qu'on a quand même quelqu'un qui avait une pensée qui semble être une pensée complexe et également qui était dans une dynamique non pas de réussite, d'ascension sociale, même si à un moment donné c'est certain qu'il a eu dans sa vie, mais de contribution et de comment je peux m'épanouir moi tout en contribuant au monde. Ça c'est super intéressant parce qu'on est vraiment plus sur du vert. D'ailleurs, son approche par rapport à sa relation avec ses employés, donne, d'ailleurs tu vois maintenant je suis en train d'y penser, donne vraiment le niveau vert où il avait tendance à tutoyer, à demander à ses employés de le tutoyer, il était toujours très proche et en fait il essayait au maximum de réduire la hiérarchie qu'il pouvait y avoir entre lui et ses salariés. Donc là vraiment on est sur un niveau vert de spirale et donc après le niveau jaune qui est juste après. Donc spirale dynamique, là vraiment j'ai fait une petite parenthèse ou un petit pas de côté mais c'est intéressant de voir aussi cette approche-là pour mieux comprendre le personnage. Spirale dynamique encore une fois tu as le lien dans la description je ne le dirai jamais assez. Maintenant on en vient à cette stratégie Walt Disney donc comment est-ce qu'il a réussi comment il a pu faire et comment est-ce que toi tu peux arriver à t'en inspirer. Alors déjà pourquoi t'en inspirer ? C'est la vraie grande question. Si tu arrives à ce stade du podcast probablement que le pourquoi tu le connais déjà mais c'est quand même bon de se rappeler que finalement en fait on est toujours limité par notre propre vision du monde vision de la vie par notre propre imagination et si on est arrivé à ouvrir au maximum notre chaîne des possibles et bien on se rendait compte qu'on pourrait réaliser plus que ce que l'on fait et c'est ce qui arrive souvent sur des personnes qui par exemple se retrouvent dans un même boulot et qui changent de boulot et qui se rendent compte qu'en fait il y avait d'autres réalités ou qui changent de pays ou qui décident de changer de carrière professionnelle ou de cercle d'amitié et à chaque fois qu'on ouvre son champ des possibles en disant voilà il y a autre chose à côté il y a d'autres opportunités on se dit en fait pourquoi je ne l'ai pas vu avant pendant des années et des années j'ai toujours été avec ça j'ai toujours été avec ce prisme de la réalité alors que il y avait tout le reste qui était à côté et qui était accessible pour moi et je ne l'ai pas vu et ça vraiment c'est un travail d'ouvrir cette imagination là et elle n'est pas facile parce qu'on est conditionné on est conditionné on pourrait dire par la société patati patata mais en fait non c'est juste nos modes de fonctionnement humains et je vais te donner une autre citation de Walt Disney qui va nous aider progressivement à aller sur cette stratégie Walt pour réaliser une chose vraiment extraordinaire commencez par la rêver ensuite réveillez-vous calmement et allez d'un trait jusqu'au bout de votre rêve sans jamais vous laisser décourager c'est beau ça alors comment se structure cette stratégie Walt Disney la façon dont l'a modélisé Robert Dills est en trois grandes étapes ces trois grandes étapes elle vient en fait d'un témoignage qu'avait fait l'un des salariés de Walt Disney il disait en fait quand vous travaillez avec Walt vous avez face à vous ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a trois Walt différents il y a le rêveur il y a le réaliste et il y a le rabat-joie et lorsqu'il vient à vos réunions vous ne savez jamais face à quel Walt vous allez vous trouver ça c'est intéressant déjà on voit un personnage qui donc arrive à avoir une attitude différente selon les situations il dit des attitudes rêveur réaliste rabat-joie ce sont trois attitudes qui sont vraiment vraiment différentes pour ne pas dire opposées entre le rêveur et le rabat-joie on est vraiment aux antipodes pourquoi est-ce que Walt Disney à des moments donnés se retrouve en mode de rabat-joie rêveur on le comprend réaliste on le comprend aussi par la matérialisation des choses mais rabat-joie on va y venir un autre point clé de Walt Disney et qui est un conseil que moi je donnais déjà il y a je crois que c'était il y a 9 ans en arrière je me rappelle sur une information numérique que j'avais créé qui était de séparer les espaces c'est à dire que en fait en fonction de l'endroit où tu te trouves ton mode de fonctionnement ton comportement va être différent on est conditionné par la partie comportementale mais aussi par nos habitudes par nos routines dès lors si tu es dans un environnement type ton environnement de travail classique et bien tu vas être conditionné par cet univers là et pour créer ça va être beaucoup plus difficile alors que et tu l'as déjà je suis sûr vécu tu vas en balade dans un lieu agréable en forêt où moi j'adore les moments les endroits qui sont nourris d'histoire et là ta créativité elle se développe beaucoup plus certains d'ailleurs disait Elon Musk disait lui même bon qui est un personnage on l'aime on le déteste voilà moi j'ai pas forcément trop d'affect ou d'idéalisation comparativement à beaucoup d'Elon Musk mais un truc que je trouve intéressant chez ce personnage là ce qu'il disait c'est que en fait son le lieu qui lui a permis d'atteindre le succès qu'il a aujourd'hui c'est sa douche et en fait parce que c'est là que viennent toutes ses idées c'est là que vient toute sa créativité donc on se rend compte que le lieu a un impact et ça Walt Disney le savait aussi il a compris et donc il mettait une pièce spécifique pour chaque on va dire pôle d'activité ou chaque phase de travail sur un projet par exemple quand il était sur la conception sur l'imagination d'un film imaginons par exemple Blanche-Neige et bien il était dans une pièce bien précise où ils imaginaient où ils lâchaient les idées mais à fond les ballons et après plus tard lorsqu'il était plus dans la partie où il devait de façon pratico-pratique faire la réalisation de on va dire du script qui a été imaginé en amont bien là il se retrouve dans une autre pièce et la stratégie Walt Disney déjà premier point c'est que tu dois donc il y a trois étapes ces trois étapes là tu dois les faire dans des lieux géographiques différents alors quand je dis lieu géographique ça va être donc il va y avoir une partie qui va être liée aux rêves on va y revenir une liée aux réalisateurs et une liée aux critiques et choisir le lieu ça peut être ton bureau ça peut être à l'extérieur ça peut être le café d'à côté peu importe mais à chaque étape choisis vraiment le lieu qui semble le plus adéquat par rapport à cette approche là maintenant de façon globale donc on a vu qu'on a trois étapes on a l'étape en fait qui est le rêveur le réalisateur le critique donc qui correspond à le Walt Disney rêveur réalisateur le Walt Disney qui est très réaliste très pratico-pratique et le Walt Disney rabat-joie qui est le critique pourquoi trois étapes et bien justement pour arriver à gérer cette dichotomie dont on a parlé en avant entre la partie imaginatrice la partie enfin rêveur et la partie monde concret et adaptation à ce monde concret de même ce que l'on peut constater c'est qu'un rêve aussi beau soit-il peut être limité et donc il est nécessaire de pouvoir ouvrir ce champ des possibles au maximum mais en même temps comment faire quand on a un rêve qui est immense pour le mettre en action pour le réaliser concrètement et c'est là où vient justement la phase numéro 2 le réalisateur alors en synthèse donc les trois étapes vont se faire dans cet ordre suivant le rêveur première étape qui va être la partie imaginatrice la partie sur laquelle on va avoir une vision et une vision à long terme je vais y revenir plus en profondeur tout à l'heure ensuite le réalisateur le réalisateur c'est la partie où on va définir les actions à mettre en place d'autres termes le plan d'action et là le réalisateur on va se focaliser sur du court terme pourquoi parce que si on essaye de butin blanc de matérialiser la vision on va se retrouver écrasé par le côté immense et presque irréaliste semblerait-il de prime abord du rêve et enfin on va arriver sur la dernière étape qui est le critique et le critique qui va être très utile parce que c'est cette attitude que l'on va prendre qui va être je dirais un type énéagramme d'ailleurs on va y revenir sur un type énéagramme sur chaque étape le critique on va être en mode 6 énéagramme où on va être en mode ouais mais il y a ça oui mais il y a ça on va faire le gars chien le gars pénible le gars qui va avoir tous les défauts le gars qui va avoir tous les problèmes mais pourquoi pour justement non pas casser les ailes du rêveur mais au contraire faire en sorte de ne pas être on va dire en opposition un déni de réalité et au final commencer à réaliser les choses c'est dire mais c'est trop c'est impossible je ne peux pas y arriver je ne le fais pas donc lui il va être vraiment là pour ça le critique voilà maintenant donc on a les 3 phases claires on a d'un point de vue pratico pratique le on va pas dire pas le modus operantis puisqu'on va l'avoir juste après mais tu sais que d'un point de vue géographique spatial tu dois dédier 3 lieux différents pour justement chacune de ces étapes donc chacune doit être adaptée et enfin dernier point le côté temporel le côté temporel il est simple c'est prends le temps qu'il faut prends autant de temps qu'il faut pour le réaliser je vais te donner un exemple concret c'était à l'époque donc c'était je devais créer je voulais créer une formation qui était liée à de la PNL mais aussi du langage hypnotique et donc formation que j'ai réalisé 6 mois plus tard qui était des ateliers qui sous forme d'ateliers en présentiel que j'ai fait pendant un an puis après je suis passé sur d'autres voies j'ai fait beaucoup de choses à ma vie bon bref et tout ça pour te dire qu'en fait quand j'avais eu l'idée de ça c'était une idée qui était quand même assez ambitieuse à la base et bien je me rappelle je m'étais mis dans c'était à la maison de mes parents il y avait le champ juste à côté un champ immense et je m'étais mis à marcher dans le champ pour avoir ouvrir le champ des possibles au maximum on va y revenir sur le rêveur et j'avais pris une heure une heure pour faire ça et en fait c'est pas parce que je me suis dit je prends une heure je me suis dit je fais je rêve j'imagine jusqu'à que je pense être arrivé au bout de mon imagination et en fait ce qui va se passer c'est que le rêveur au début il a du mal à décoller il a du mal à décoller parce qu'il est très fermé il est très habitué aux différents carcans et tout ça et c'est là où c'est bien de me faire un et si et si et si et de pousser l'imagination au maximum donc voilà pareil pour les autres en termes de temps on va y passer le temps qui est nécessaire de passer à chaque fois allez on va maintenant sur la première partie qui est le rêveur alors le rêveur le mot clé du rêveur c'est la vision donc quelle est ta vision et là le rêveur en fait il faut vraiment l'avoir en mode petit enfant qui peut imaginer tout ah ouais moi j'aimerais être sur un skate qui vole et pouvoir aller à l'autre bout de l'univers et puis après poser un petit drapeau sur la lune et revenir et m'amuser à créer une armure de super héros voilà je te fais le petit enfant mais le petit enfant il a une imagination qui est totalement débordante qui ne s'arrête jamais et tu dois être cet enfant tu dois retrouver cet enfant là sur la partie vision ça veut dire quoi ça veut dire que c'est nos limites aucune honte aucune aucun sentiment de je ne suis pas capable je ne peux pas d'ailleurs si tu es à un moment donné je ne pourrais jamais arriver imaginons voilà ta vision ah mon rêve c'est de devenir président de la république bon c'est un exemple et et en fait et toi tu es secrétaire dans une petite PME à à Tarbes ok mais en fait tu vois c'est là que quand tu es dans cette posture là tu te dis c'est impossible c'est impossible et en fait le Walt Disney te dit non va rêver jusque là va rêver et surtout pour t'aider à cela imagine que tu peux tout faire avec le fameux et si et si tu pouvais le faire et si ce n'était pas impossible qu'est-ce que tu voudrais qu'est-ce que tu ferais et pourquoi j'ai pris l'exemple du président ou présidente de la république en fait parce que ça ça va être la première les premières idées qui vont venir à toi en termes de rêve ça j'en parle plus en détail sur du rêve à la réalité t'as le lien encore une fois en dessous c'est que les premières choses qui vont arriver à toi vont être on va dire plus ce qui est on va dire une forme d'archétype ok mon rêve ça serait d'être président ou président de la république et puis pose-toi la question pourquoi bon déjà imagine il faut vraiment se poser pourquoi qu'est-ce que je ferais si j'étais alors je serais président de la république qu'est-ce que je ferais ah mais je commencerais à changer les lois je commencerais à modifier ça je commencerais à faire en sorte que eh bien justement les femmes puissent avoir plus de possibilités par rapport à ça 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 et ça et petit à petit en fait le fait de te positionner de te voir de t'imaginer dans cette posture là tu vas te rendre compte que l'idée de départ d'être président président en fait n'était qu'un moyen pour atteindre toute autre chose et c'est là où c'est nécessaire de prendre du temps sur cette vision à long terme et de se dire et si toujours pose-toi la question et si et si pourquoi et pourquoi et pourquoi qu'est-ce que je ferais et pourquoi j'aimerais faire ça qu'est-ce que je ferais des questions de sens là on est vraiment sur des questions de sens pour justement arriver à trouver quel est le véritable rêve parce que le rêve de départ tu vas pas le trouver de suite en fait il va être caché sous forme d'images d'archétypes et c'est derrière cela qu'il va falloir éplucher on va dire on a notre artichaut et on va l'éplucher l'éplucher jusqu'à arriver au coeur autre point donc là c'est vraiment la vision doit être le plus long termiste possible parce que si tu penses à court terme tu auras du mal à te projeter parce que tu vas rester sur des considérations sur un environnement qui est ton environnement aujourd'hui c'est plus difficile d'imaginer quelque chose dans un an en voyant grand que dans dix ans et pour t'aider là dessus rappelle-toi dans quel contexte de vie dans quelle situation où tu étais il y a dix ans en arrière et regarde où tu es aujourd'hui regarde tout ce qui a changé où il y a vingt ans en arrière et tu te rends compte que ta vie elle peut être peu différente moyennement différente voire radicalement différente donc commence à penser vraiment sur du très long terme peut-être à dix ans peut-être à quinze ans vingt ans peu importe c'est à toi de définir mais va au-delà d'un an clairement au-delà d'un an trois ans cinq ans donc fais cette vision à long terme et autre point c'est et là on en rentre dessus sur la technique PNL pour le rêveur c'est si tu peux c'est du visuel essaye de faire travailler au maximum le visuel tu sais ces penseurs comme à l'école tu sais cet enfant même puisque ces penseurs cet enfant qui est en classe c'est qu'il est en train de papillonner de rêver mais qu'est-ce qu'il fait généralement il a sa tête qui est posée contre son poing et il a les yeux qui regardent vers le plafond et souvent les professeurs disent il ne va pas regarder au plafond la solution elle n'est pas au plafond mais en fait si la solution elle peut être au plafond et encore plus le rêve parce qu'en fait d'un point de vue des mouvements oculaires on pourrait en reparler parce qu'il y a des limites quand même là dessus mais un des points intéressants pour faire simple sur les mouvements oculaires c'est que lorsque tu vas regarder plutôt en hauteur tu vas plutôt stimuler la partie visuelle visuelle créatrice visuelle réalisatrice ce n'est pas très important mais tu vas stimuler le visuel donc lorsque tu marches tu vois moi quand je marchais dans ce champ je regardais toujours en hauteur il y avait les montagnes face à moi je regardais en hauteur et là du coup on va être beaucoup dans cette dynamique là et dernier point c'est de pas s'associer c'est à dire que s'associer ça veut dire quoi ça veut dire que tu le vis à la première personne tu sais comme dans les jeux vidéo je suis en train de me voir en tant que président par exemple si on prend l'exemple du président non tu vas faire comme si tu étais une caméra qui regarde du dessus qui regarde du côté peu importe comme si tu voyais un autre toi qui était président tu vois la différence tu vois la spécificité je répète tu as deux façons de voir une scène c'est je suis en train de m'imaginer en train de vivre la scène c'est à dire je me vois là je vois le bureau du président de la république je vois la porte devant moi j'imagine la scène comme si je la vivais en m'associer on appelle ça s'associer et je vis sinon je peux vivre la scène en étant comme si je suis une caméra ou un personnage qui est en train de me voir comme si je regardais la télé quoi finalement de me voir sur le bureau du président mais là je me vois de loin et là donc on n'est pas associé et pour le rêve éviter de t'associer au maximum ça va te permettre d'amplifier cette partie créatrice voilà donc tu crées la vision tu crées un rêve le plus fou le plus haut possible et surtout 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 qu'il y a du sens une fois que c'est fait une fois que cette étape est finie on passe à l'étape numéro 2 l'étape numéro 2 parmi les 3 c'est le réalisateur alors le réalisateur c'est quoi c'est le réalisateur du film le précédemment on a vu le rêveur le rêveur c'est celui qui imagine qui conceptualise qui fait le storyboard du film on va dire de Blanche Lèche pour reprendre cet exemple le réalisateur c'est celui qui va commencer à agencer les scènes les unes après les autres qui va dire voilà là on a le film on a le storyboard du film on a l'idée principale ça serait bien de commencer avec une séquence où on voit les nains qui rentrent à la mine et cette séquence on va plutôt la mettre sur un plan où on les voit de loin et où on les voit progressivement s'afficher à l'écran les uns après les autres afin de voir les 7 nains qui rentrent là tu vois ce que je suis en train de décrire c'est très concret c'est très pratico-pratique alors je ne me rappelle pas si c'était comme ça dans le film de voir Disney ou pas mais c'est très pratico-pratique et le réalisateur lui il est dans le concret le réalisateur il va nous permettre justement d'ancrer dans la réalité ce rêve et donc le mot clé comme on avait vu le rêveur c'était la vision le mot clé ici c'est l'action c'est le plein d'action c'est le concret d'ailleurs j'ai oublié de te dire si on devait prendre un type énéagramme sur le rêveur on prendrait donc sur la première partie on prendrait un type 7 énéagramme donc fais appel à ton type 7 énéagramme ou à ton type 4 c'est à dire deux approches de la créativité une qui va être plutôt mentale et l'autre qui va être plutôt émotionnelle et les deux vont pouvoir aider et c'est justement ces deux qui vont permettre l'émotionnel avec le côté 4 de trouver l'originalité l'authenticité et de vibrer émotionnellement et le 7 avec les associations mentales que tu vas pouvoir jouer avec à savoir qu'on a tous les types énéagrammes à nous même si on n'a qu'une base si tu veux en savoir plus sur l'énéagramme tu sais t'as le lien en description je ne le répéterai jamais assez donc voilà pour la partie rêveur sur la partie réalisateur on est sur du concret on est sur du pratique on pratique on fait les choses on s'applique et pour ça on va aller sur plutôt sur des types qui vont être par exemple le 1 un énéagramme qui a besoin de faire ça 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 et ça mais en même temps on a besoin de définir un objectif un objectif à court terme donc on va aller aussi solliciter notre côté 3 énéagramme qui est très fort pour définir l'objectif et définir les actions et passer à l'action donc on va avoir ce côté là en même temps si on va un peu plus loin on pourrait faire appel aussi à notre côté 5 énéagramme qui a besoin de comprendre les différentes choses de comprendre ce qui est là pour pouvoir le mettre en application alors donc ici le réalisateur on a quelqu'un qui nous amène son rêve un rêve le réalisateur il fait waouh attends oh cool cool jojo on va y aller plus simple et donc le réalisateur lui il va aller sur cette approche où il va se focaliser non pas sur du long terme mais sur du court terme alors qu'est-ce que ça veut dire le court terme ça va dépendre de toi ça va dépendre de ton rêve mais ça peut être qu'est-ce qui va se passer dans un mois dans 5 mois 6 mois dans un an donc ça c'est du même un an ça commence à être du moyen terme mais tu vois c'est vraiment sur ces phases là les plus courtes possibles pour éviter de couper les ailes encore une fois du rêveur et pour concrétiser et tu te rappelles je te parlais du projet de la cité de la cité idéale du projet Epcock de Walt Disney et ça a commencé on va dire entre guillemets par un parc d'attractions parc d'attractions c'est assez ambitieux mais quand on est Walt Disney et qu'on a déjà créé des parcs d'attractions c'est déjà quelque chose qui fait partie de l'acquis et donc le réalisateur lui il va se focaliser sur un premier plan qui est simple qui est réalisable qui est accessible pour toi par exemple si tu rêves de une petite dédicace à un ami à moi qui a fait ça qui est en train de partir de partir avec sa famille vivre dans un tout autre pays et bien ce qu'il a fait en amont c'est que et moi-même je l'ai fait aussi c'est que il a fait un petit séjour de quelques temps d'une semaine 15 jours 3 semaines dans le pays en question tu vois par exemple moi avant de vivre concrètement au Chili j'ai fait quelques séjours j'y suis allé tout d'abord en 2018 j'y suis allé 3 semaines en 2019 j'y suis allé 2 mois puis je suis revenu 3 mois après enfin un peu plus tard pour 3 mois de plus donc tu vois ça s'est fait de façon incrémentale et et c'est plus facile en fait parce que ça permet de tester ça permet de voir comment ça se passe et donc le réalisateur c'est ça c'est quel que soit ton projet on va sur un petit un court terme qui permet vraiment de se confronter à la réalité dans un premier temps mais aussi de commencer à mettre des premières actions qui ne laissent pas le rêve au simple stade du rêve alors ici comment on va faire comment on va procéder et bien donc on définit une date butoir qui est une date butoir plutôt courte le 3 mois 6 mois voire 1 mois 3 mois 6 mois c'est déjà pas mal pour commencer moi j'aimais dire même un jour voire le lendemain avec la stratégie triple 1 donc ça j'en parle plus dans du rêve à la réalité lien en description encore une fois donc le un jour pourquoi pour voilà qu'est-ce qui va se passer demain qu'est-ce que tu vas faire demain pour vraiment mettre le pied à l'étrier faire le premier petit pas le plus tôt possible et ensuite on va être dans son approche là où on ne s'associait pas dans la première partie où on est plutôt dans du visuel pour parler des 5 sens dans le réalisateur on va être plutôt dans je m'associe je me vois sur ce mois à venir qu'est-ce que je vais faire comment je vais le faire et je vais essayer de le de le visualiser donc d'un point de vue visuel mais aussi kinesthésique donc de me voir un mouvement de me voir en action de m'imaginer moi-même pas voir m'imaginer moi-même ressentir les actions que je vais faire je peux par exemple avoir une projection de moi une semaine plus tard et je sens que je suis en train de taper sur les touches de mon ordinateur pour aller chercher des informations qui sont relatives à l'avancement de mon rêve tu vois l'idée donc c'est vraiment du concret c'est vraiment du pratico-pratique c'est vraiment de l'action et on va finir avec ce qu'on appelle un storyboard donc le fameux storyboard c'est les étapes du film les unes après les autres chaque scène et donc tu vas déterminer à la fin de cette phase de réalisateur scène 1 c'est cette semaine je vais faire ça puis une fois que j'aurai fini cette étape là je vais attaquer cette étape là ça va me prendre à peu près 15 jours puis après je vais attaquer cette étape là qui prendra à peu près un mois ensuite celle-ci voilà et donc là tu as ton storyboard qui est clair tu sais ce que tu vas faire d'abord tu fais ça ensuite tu fais ça ensuite tu fais ça et enfin tu fais ça ça c'est le réalisateur et maintenant on en vient à j'ai envie de dire de façon vulgaire la merdeur le rabat-joie et le rabat-joie il est fondamental également c'est le critique et le critique c'est celui donc on avait le mot clé river c'était vision réalisateur c'était action le critique le mot clé c'est la logique la logique froide dur c'est celui qui va être là c'est on peut imaginer par exemple le comptable le financier le financier qui va produire le film qui va dire ouais bon vous êtes bien gentil monsieur Walt Disney mais votre film Blanchine et Générique on n'a pas le budget pour ça donc il va falloir travailler avec un budget plus bas donc là ça ça et donc le fait d'être dans cette posture critique ça va amener à réduire finalement à se confronter à la réalité et à peut-être réduire les exigences ou du moins les réagencer le critique c'est celui qui va te dire alors le rêveur c'est celui qui dit ah génial aujourd'hui on va faire un super voyage tu vois la montagne là et bien on va monter tout en haut de la montagne le réalisateur c'est celui qui va dire ok on va monter à la montagne bon alors on va pas monter n'importe comment on va prendre nos chaussures de montagne on va prendre un sac avec des positions parce qu'il faut bien manger et là j'ai identifié donc on a un point d'arrêt qui est ici ici et là et donc on va faire dans ce sens là et puis on va passer par ce chemin là parce que c'est le chemin le plus simple et le critique il va arriver il va dire hé les cocos vous êtes bien gentil avec votre voyage mais déjà 1 ça se fait pas en un jour ce voyage là de 2 en haut il fait super froid et ça vous l'aviez pas vu de 3 le chemin qu'il a choisi le réalisateur certes c'est le plus simple mais depuis la semaine dernière depuis les dernières averses et bien il a été bouché donc on va pas pouvoir prendre ce chemin et donc le critique va forcer tout le monde à se réadapter à la réalité mais pour se réadapter à la réalité encore faut-il la voir et c'est pour ça que le critique moi j'aime bien le voir sur le 6 en énagrame on pourrait mettre un peu de 1 aussi mais pourquoi ? parce qu'il va voir tous les détails tous les écueils tout ce qui ne va pas c'est celui qui a le souci du détail et il a le souci du détail donc c'est là où tu dois avoir une approche où je suis quelqu'un qui regarde cette scène qui regarde le réalisateur qui est vraiment détaché du rêveur qui est vraiment détaché du réalisateur et qui va dire t'as pensé à ça ? t'as vu ça ? t'as vu ça ? le rêveur est sur-optimiste le réalisateur est pragmatique le critique est plutôt pessimiste mais un pessimisme qui n'est pas un pessimisme genre c'est impossible tu ne vas pas y arriver mais un pessimisme qui est plutôt vaut mieux voir le pire du pire ou voir ce qui peut ne pas aller pas le pire du pire parce que là ce serait trop aller dans le 6 extrême ce qui ne va pas afin de trouver d'avancer de la meilleure façon possible donc le critique il va aussi avoir et c'est là où tu vas devoir donc encore une fois tu seras dans un autre lieu pour faire ça avoir un regard qui sera à la fois court terme et long terme donc je regarde le long terme je regarde la vision je ne remets pas en question ça c'est super important la vision je ne dis pas la vision est impossible je ne vais pas casser les ailes du rêveur je vais juste te dire si tu veux réaliser cette vision là eh bien il va falloir prendre peut-être autrement pour ça 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 et ça ou il faut prendre en considération ça 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 et ça c'est celui qui avertit ce n'est pas celui qui dit c'est de la merde ton truc tu laisses tomber ça ne marchera jamais non il est là le critique n'est pas là pour défoncer il est là pour aider pour aider par la critique donc il va avoir un regard à court terme et à long terme vraiment à chaque fois regardez sur les deux parties il va regarder qu'est-ce qui manque qu'est-ce que vous avez oublié je suis là pour voir tout ce que vous avez oublié je suis là pour te dire toi réalisateur que tu as oublié que pour monter la montagne en altitude il fait froid donc il serait bien de pouvoir s'équiper et avoir d'autres chaussettes et des vêtements un petit peu plus chauds pour pouvoir se changer les vêtements en instant et donné ou se rajouter des vêtements il va voir également qu'est-ce qui peut clocher qu'est-ce qui manque et qu'est-ce qui peut clocher ce sont deux choses différentes qu'est-ce qui peut clocher c'est dire voilà là sur ce chemin là il y a une inverse c'est tombé peut-être que quand on va monter à tel endroit ça va être un peu plus difficile ou on va être plus fatigué donc qu'est-ce qu'on peut faire donc il va voir amener ce qui ne va pas pour amener des pistes de solution quelles sont les difficultés et il va se mettre vraiment dans une posture qui est très dissociée des autres et dissociée de chacun et alors à ce stade là généralement ce qu'on fait donc on a les trois étapes une fois que tu as fait ces trois étapes là déjà tu vas arborer ton projet déjà tu vas avoir un souffle d'air incroyable un élan une motivation tu vas avoir un plan concret qui va te dire ok ça va être ça 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 et en même temps tu vas être prêt à te confronter à la réalité donc ça ça va être génial mais ce qui va se passer c'est que parfois ça peut ne pas être suffisant parce que le critique il a pointé du doigt plein de choses et peut-être que ça peut être intéressant à ce moment là une fois que le critique est passé de revenir sur le réalisateur et de modifier le plan d'action peut-être encore que il est nécessaire également de retravailler non pas de réduire la vision de réduire le rêve mais de le modeler un petit peu pour qu'il soit plus cohérent et dès lors du critique on peut revenir au rêveur donc on revient à l'étape numéro 1 le rêveur remodel son rêve tout en se collant à la vision idéale à son rêve et ensuite il va passer forcément par le réalisateur pour créer un nouveau plan un nouveau storyboard modifier le storyboard qui a été initié au départ si nécessaire et on refera une couche de critique à la fin pour voir si c'est ok ou pas si c'est ok et bien là c'est bon c'est tout parti si c'est pas ok et bien on refait un tour chez le réalisateur ou on refait un tour chez le rêveur tout ça pour dire qu'on a 3 départements qui travaillent et qui sont excellents t'as un rêveur qui est en toi qui est génial qui a une imagination de fou et qui ne demande qu'à t'aider à réaliser tes rêves les plus fous t'as un réalisateur chez toi qui est génial parce que lui il sait réaliser des plans d'action concrets agréables à vivre des jolis projets et qui peuvent se concrétiser de façon simple pratique et j'ai envie de dire entre guillemets lucrative dans le sens global du terme pas seulement pécunier et enfin t'as un critique chez toi qui est cool parce que lui il sait faire le lien avec la réalité il sait voir ce qui va pas il sait ne pas rester dans une espèce d'idéalisation de côté béat de complètement décollecté de la réalité et ces 3 personnes sont en toi et l'idée la force de la stratégie Walt Disney c'est d'arriver à les faire coexister et c'est ce que faisait Walt Disney justement il faisait coexister en lui mais en même temps en étant comme ça il stimulait son équipe les personnes qui t'avaient lui à réagir de la sorte et tu vas voir qu'en faisant ça ça va t'aider et ça va te faire créer des choses juste incroyables et ça va ouvrir ton champ des possibles comme jamais j'espère que tu auras aimé cette stratégie là n'hésite pas à réécouter ce podcast les parties nécessaires pour justement les mettre en application comme il faut si tu veux aller plus loin donc là vraiment on est vraiment sur on a posé vraiment les fondations les fondamentaux après il y a comment ça se passe dans la réalité qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait au bout d'un mois deux mois six mois qu'est-ce qu'on fait mais justement si finalement malgré le critique et bien les choses ne sont pas déroulées comme il faut ou si elles se sont déroulées super bien mais comment faire pour encacher la vitesse supérieure ça j'en parle plus sur la formation du rêve à la réalité qui était plus accessible que j'ai réactivé là tu regarderas le lien en description donc voilà alors fais très attention parce que la façon que j'ai réactivé alors ça hélas c'est des parties techniques que je ne peux pas régler pas faute d'avoir essayé c'est que donc il y a une date butoir et quand tu vas sur le bon de commande celui-ci n'est accessible qu'une seule et unique fois donc quand tu vas dessus ne ferme pas la page parce que si tu la fermes tu vas retomber sur une forme de liste d'attente et tu vas devoir atteindre pendant un petit moment donc donc voilà ça c'est c'est le petit détail à savoir là-dessus et donc si tu penses que cette stratégie peut aider si tu penses que certaines personnes ça pourrait les aider à grandir à évoluer si tu connais des personnes dans ton entourage qui sont intéressés par par la PNL par les stratégies par la connaissance de soi par les néagrames ou autres mais là on parle de stratégie de PNL de connaissance de soi et de réalisation de rêve partage-leur ce podcast ça ne peut que les aider et bien évidemment ne nous le cachons pas ça m'aidera moi aussi ça me donne encore plus d'enthousiasme pour pouvoir te faire des épisodes tu vois des épisodes de fond comme celui-ci celui-ci fait un peu moins d'une heure mais voilà pour que je me dédie à des épisodes autant en profondeur il faut forcément qu'ils marchent et qu'ils aient suffisamment de succès et ça c'est c'est bon voilà c'est ma responsabilité mais c'est aussi toi qui peux m'aider à ça je te laisse là-dessus et on se dit à la semaine prochaine pour un sujet tout aussi intéressant bonne mise en application à toi de la stratégie Walt Disney et n'hésite pas à me dire les résultats de la mise en application de celle-ci et quel est ton grand rêve je serais très curieux et très ravi de pouvoir t'écouter en retour à très vite à très vite à très vite à très vite à très vite